Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier webinaire du réseau des territoires d'innovation démocratique, premier webinaire de l'année 2024 qu'on porte sur un sujet qui nous tient à cœur, celui de la co-décision, puisqu'on parle beaucoup de co-décision, peu la pratique en réalité, c'est l'échelon le plus important de participation citoyenne, c'est aussi le plus exigeant, c'est celui qui vient challenger la notion de citoyenneté, l'équivalence qu'il peut y avoir entre des élus, des agents, des citoyens, dans le sens où ils vont être reconnectés à la décision publique directement. Et donc la co-décision, c'est un sujet qui va à la fois poser des enjeux et des challenges pratiques, comment est-ce qu'on fait de la co-décision, et des enjeux théoriques de fond ? Qu'est-ce que ça veut dire dans un système représentatif, y compris notre système français qui interdit le mandat impératif et donc dans lequel des citoyens ne peuvent pas prendre des décisions directes ? Je fais une introduction un peu à ce sujet que je ne voudrais pas trop longue, puisque nous allons avoir notamment un intervenant, Jonathan, quand il sera parmi nous et qui devra partir assez rapidement, puisqu'il a son train à 15h, 15h15, donc on le libérera à 14h30. Simplement, vous donner une petite définition de ce qu'on entend par co-décision, il n'y a pas de définition officielle, on en trouve assez peu sur Internet parce que le sujet coule un petit peu de source, en tout cas quand on entend co-décision, c'est l'idée qu'on peut mettre des élus, des agents et des citoyens en position de discuter, de délibérer et de décider ensemble de politique publique ou de projet public. On peut donner des définitions un petit peu plus complexes, mais je vais m'en tenir à là et puis parce que de toute façon, on a de superbes intervenants pour en parler. Avant de vous présenter nos intervenants, je voulais partager avec vous quelques enjeux de la co-décision telle qu'identifiée par Démocratie Ouverte, pour faire le lien avec des projets que nous portons et que nous avons porté en matière de co-décision. Puisque le premier enjeu que nous identifions, c'est que la co-décision, elle fait poser la question de l'équivalence. Je le disais, un citoyen, une citoyenne qui est tirée au sort dans une assemblée de co-décision, une assemblée populaire citoyenne, est-ce qu'elle peut vraiment participer à égalité avec des professionnels de la politique qui ont des compétences, qui ont des connaissances de l'administration, qui ont des capacités d'expression orale, qui peuvent faire peser une forme de domination symbolique sur les autres participants. Il y a la question de l'enjeu de l'équivalence, il y a l'enjeu de la légitimité. Quelle est la légitimité de personnes qui n'ont pas été élues face à des élus ou avec des élus, pour ne pas les opposer frontalement ? Il y a un enjeu sur la question de la diversité, notamment des dispositifs qui, plutôt que de prendre l'option du tirage au sort, optent pour l'option d'une composition par volontariat. Et bien ce volontariat, il veut dire que certaines organisations, structures organisées peuvent pousser leur entourage à se mobiliser et donc entraîner un poids politique plus important de certaines branches de la société, ce qui vient interroger la notion d'intérêt général. Donc cet enjeu de la diversité. Et le dernier enjeu qu'on l'égalité, comme je disais, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir des espaces qui prétendent à de la co-décision dans un système politico-juridique qui interdit le mandat impératif ? Et donc, d'où le titre de ce webinaire, la co-décision est-elle un mythe ou une réalité ? Puisque si on en croit notre constitution, la co-décision ne peut être au mieux une promesse tenue ou non par les élus qui s'y engagent, puisque la décision passera toujours par le pouvoir politique, évidemment. Donc ces quatre enjeux étant posés, je voulais revenir un petit peu avec vous rapidement sur ce que représente la co-décision chez Démocratie ouverte à travers les expérimentations que nous avons menées, puisque dans une logique de recherche d'action, comme vous le savez, à travers notre laboratoire, nous avons mené et nous menons des expérimentations qui ont impliqué et qui impliquent de la co-décision. En premier lieu, l'expérimentation menée avec le SMICVAL, le syndicat mixte de gestion des déchets, qui a consisté en un panel de citoyens tirés au sort qui ont co-décidé avec les élus et les agents de ce syndicat un plan de stratégie, enfin une stratégie de réduction des déchets à l'échelle du territoire. Cette co-décision, par ailleurs, elle a impliqué un temps de gestion par consentement, gestion par consentement, qui a apporté des éclairages sur justement cet enjeu d'équivalence, puisqu'on a eu une évaluatrice indépendante qui a évalué toute cette séquence de co-décision et dans laquelle vous pourrez consulter le rapport, mais on y retrouve un résultat encourageant qui est que la GPC et cette facilitation a permis aux citoyens tirés au sort de se sentir à égalité, en tout cas de sentir que leur parole avait été prise en compte. Ça, c'est l'expérimentation passée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors malheureusement, ma collègue Amandine n'est pas là pour nous en parler, mais nous avons mis en place une expérimentation autour des micro-parlements des espaces naturels, donc des espaces délibératifs où les citoyens tirés au sort vont incarner la voie du vivant non humain. Eh bien, ces dispositifs ont la vocation à atteindre un niveau de co-décision. Donc aujourd'hui, cette expérimentation, elle sort d'une phase de co-design. Les micro-parlements existent en tant que dispositifs. Ils ont un guide qui détaille l'ensemble du dispositif, comment le mettre en œuvre, etc. Et j'en profite pour passer un petit message aux représentants des collectivités qui pourraient être avec nous, que nous sommes actuellement en train de chercher des territoires d'accueil. Donc si vous souhaitez que votre territoire accueille un micro-parlement des espaces naturels, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter ma collègue Amandine. Voilà un petit peu ce que représente la co-décision chez Démocratie Ouverte. Pour parler ensemble de ce sujet, aborder les quelques enjeux que nous venons de poser, nous recevons deux intervenants. Nous avons le plaisir de recevoir Jonathan Moscovitch, qui est conseiller d'innovation démocratique auprès du président du Parlement francophone de Bruxelles, Parlement qui a été à l'origine des commissions mixtes délibératives et qui va nous permettre de dézoomer du contexte national et de voir ce qui se passe aussi de l'autre côté de la frontière, notamment sur ces questions aussi juridiques. On pourra peut-être y revenir. Et nous recevons également Ombline, Ombline d'Agicourt, actuellement maire intérimaire de la ville de Poitiers, via son mandat de première adjointe à la démocratie locale et à l'innovation démocratique. Bonjour à tous les deux. Et merci d'être présent, d'être parmi nous. Ombline, Jonathan, vous avez des choses à nous dire en matière de co-décision. On va te laisser la parole, Jonathan, puisque tu as un impératif de temps. Et je vais te passer peau haute pour que tu puisses, si tu peux, lancer ta présentation. Et sinon, je peux te la lancer si ça ne marche pas. Alors, normalement, tu as les droits pour partager ta presse. N'hésitez pas à tout moment, s'il y a des questions, à lever la main. Et oui, merci Emma de me rappeler, de te présenter. Nous avons parmi nous Emma Petrosiane, qui est doctorante en sciences de gestion et qui est présente à ce webinaire en tant qu'observatrice dans le cadre de son travail de recherche. Je vais prendre la parole maintenant juste pour dire, et je m'excuse par avance, c'est qu'il y a une grande panne de Wi-Fi ici dans mon secteur à Bruxelles et que donc je suis connecté en 4G et que donc ça risque très probablement de laguer à certains moments. Ce n'est pas du ressort de ma volonté, mais plutôt des opérateurs. Et encore une fois, ça prouve à quel point la participation en ligne est parfois liée à certains aléas techniques. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est possible pour toi, Nessie, du coup, de projeter ma présentation parce que ça risque d'être encore plus lourd pour la bande passante ? Ça marche. Pour l'instant, il n'y a pas de problème pour l'instant à m'entendre ? On t'entend bien. D'accord, et l'écran n'est pas gelé. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'être parmi vous et de pouvoir vous présenter les commissions délibératives bruxelloises. Je vais commencer avec mon premier slide et j'attends que Nessie... Ouais, c'est ça. Super. Malheureusement... Ah, voilà. Super, génial. Si tu mets en mode présentation... Ouais, ouais. Voilà, les commissions délibératives de Bruxelles. Et donc, je vais... Ma première slide concerne un chef-d'œuvre... Vous ne le voyez pas encore. Voilà. Un chef-d'œuvre du céréalisme belge de René Magritte qui met en avant le fait que ceci n'est pas une pipe. Et ce que vous voyez sur votre droite, c'est une photo d'une de nos commissions délibératives. Donc, vous voyez ici des 36 citoyens tirés au sort et 12 parlementaires. Et donc, la question que j'aimerais vous poser, qui serait un peu le fil rouge de ma présentation, c'est est-ce qu'il s'agit d'une... Est-ce que ceci est une Assemblée citoyenne ? Oui, non ? Et je vais me focaliser là-dessus. Peut-être que pour commencer, si tu passes la slide, je vais pouvoir vous expliquer en grande ligne ce que sont les commissions délibératives et d'où elles viennent. Donc, peut-être que pour répondre à cette question, je vais d'abord pouvoir aussi vous expliquer un peu d'où moi je viens. Donc, j'ai été coordinateur du G1000 pendant plusieurs années. Et donc, j'ai accompagné toute une série d'Assemblées citoyennes en Belgique et ailleurs. Et une de mes grandes frustrations a toujours été liée à l'absence de résultats. Donc, le G1000 qui a eu lieu en 2011 en Belgique, avec toute une série de recommandations au moment où on n'avait pas de gouvernement pendant cinq ans. Démocratie délibérative sur la carte politico-médiatique. Mais en même temps, le G1000 a eu absolument aucun impact en matière de recommandations et de transformation en politique publique. Il y a toute une série d'Assemblées citoyennes que j'ai accompagnées par la suite qui étaient dans ce cas-là. Et donc, la réflexion qui a été menée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut essayer de maximiser l'impact des assemblées citoyennes ? Donc, la démarche qui a été prise, c'est de copier un peu ce qui avait été fait au niveau irlandais, un peu au même moment, en 2011-2012, par rapport à la Convention constitutionnelle irlandaise qui a notamment tranché les questions de mariage pour tous et d'avortement, et qui s'axait vraiment sur l'association aux citoyens tirés au sort de parlementaires. Donc, je vais vous en dire un peu plus sur le modèle bruxellois par entière. Donc, il y a la prochaine slide. Il y a deux moyens de mettre une question à l'agenda. C'est soit via une pétition qu'on appelle suggestion citoyenne, et on a essayé de l'abaisser un maximum pour qu'elle soit le plus accessible pour tout le monde, même des citoyens qui n'ont pas un groupe structuré derrière. Ou, en parallèle, on voulait aussi maintenir la possibilité pour des parlementaires d'initier une commission délibérative, puisque c'est important aussi que le politique puisse avoir recours à ce type d'outil quand il y a la nécessité de trancher des questions qui paralysent un peu la société. Et un aspect encore important, c'est qu'on part du principe qu'on accepte les différentes suggestions citoyennes. Le fait éventuellement d'en refuser une, par exemple, pour des raisons liées à un agenda trop chargé, impose quand même au Parlement de motiver là où les raisons pour lesquelles la suggestion citoyenne ne serait pas suivie par une commission délibérative. Alors, très, très rapidement, parce que j'aimerais plus m'axer sur les opportunités et les challenges, comment est-ce qu'on procède ? Donc, il y a un premier tirage au sort. On a la chance que vous n'avez pas en France, et ce serait, je pense, vraiment un grand atout pour la France de pouvoir recourir à ce type de procédé également. Donc, on a en Belgique une centralisation de toutes les données liées aux nationaux et aux résidents, ce qui fait que ce qui s'appelle le registre national. Donc, à partir du moment où vous êtes enregistré dans une commune en Belgique, vous faites partie de ce registre national. Et donc, nous, notre partenariat avec le registre national est que, systématiquement, on demande 10 000 noms et adresses. Et sur cette base-là, on peut envoyer des lettres nominatives aux différentes personnes, et ça ne coûte absolument rien. Donc, ça permet aussi, non seulement d'accéder à tout le monde, mais en plus, de ne pas se situer dans des problèmes que... J'ai pu participer à certains designs en France. Vous avez uniquement le registre des électeurs, etc. Et donc, vous devez acheter des données. Vous passez à côté de toute une série de personnes qui sont très importantes à voir dans ce type de processus. Et puis, sur base des réponses positives, mais ça, c'est assez classique. On fait un deuxième tirage au sort sur toute une série de critères pour avoir une représentation de la diversité bruxelloise. Et au final, on se retrouve, en fonction des parlements, mais disons, on va prendre le cas le plus courant, avec 45 citoyens tirés au sort, et auxquels on rajoute les 15 parlementaires. Peut-être important pour vous à savoir, c'est que ces 15 parlementaires sont les parlementaires de la commission liée à la thématique. Donc, imaginons la première commission délibérative qu'on a eue. Elle était consacrée à l'implémentation de la 5G à Beaumsel. Et donc, les 15 parlementaires sont les membres de la commission environnement qui traitent ce type de questions habituellement. Si on peut passer à la prochaine slide, j'aimerais aussi vous en dire plus sur la façon dont ça se passe. Mais c'est assez classique aussi, en termes de découpage de l'agenda. Donc, il y a une première phase qui est une phase informative. Peut-être important à souligner ici que toutes les phases concernent à la fois les parlementaires et les citoyens. Donc, il n'y a pas de distinction tout au long du processus entre les parlementaires et les citoyens. Il y a juste au moment du vote où c'est différent, mais je vous en dirai plus, si c'est possible, de passer à la slide d'après. Je pourrais vous en dire plus quand vous découvrirez la slide. Et ce qu'on remarque justement ici, je vais passer directement à celle-ci. Oui, ici. Peut-être juste revenir sur le fait que c'était très important pour nous, vu qu'on a des limites constitutionnelles en matière de « est-ce que les citoyens peuvent voter au même moment que les parlementaires ? » En fait, ce n'est pas possible. Ce sont les élus de la nation, comme le stipule notre constitution, qui ont le dernier mot. Mais du coup, ce qu'on fait, on fait voter d'abord les citoyens et puis les parlementaires. Il y a quelque chose qui apparaît, c'est une sorte de pression politico-symbolique sur les parlementaires. Jusqu'à présent, on a eu plus de 250 recommandations à travers les six commissions délégatives que vous voyez ici, de la 5G à la biodiversité, en passant par la participation citoyenne en période de crise ou encore le bruit en ville. Et donc, sur ces 250 recommandations, il y en a uniquement deux qui ont été refusées par les parlementaires. Et un aspect très important aussi, c'est que neuf mois après, et justement, c'est la raison pour laquelle je vais devoir vous quitter plus tôt, je vais à Paris pour la session de restitution. Donc, nous, on a mis ça sur pied depuis un moment déjà, c'est que neuf mois après la commission délibérative, on réinvite les citoyens et les parlementaires, et les parlementaires et les ministres compétents sur la question font le suivi. Donc, reviennent recommandation par recommandation, expliquent ce qui s'est passé. Donc, le Parlement a fait ceci, les ministres ont fait ceci, l'administration a fait ceci. et si jamais il n'y a pas de suivi, il y a une obligation de motivation sur les raisons pour lesquelles ce suivi ne s'est pas fait. Si on passe à la partie qui est, j'imagine, la plus intéressante aussi pour la discussion après, c'est pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre ensemble des citoyens et des parlementaires ? Donc, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi sur le fait que, personnellement, je sors aussi de plusieurs années d'un peu de frustration lié à des très, très bonnes assemblées citoyennes en termes de dynamique, en termes de méthodologie, et puis très peu qui se passe sur le suivi. On avait eu un projet pilote au niveau bruxellois sur une assemblée citoyenne consacrée à la mobilité, et le ministre en charge, qui, déjà, c'était très compliqué de l'avoir dans la salle pour faire le suivi, en fait, c'était contenté de reprendre les recommandations liées à sa vision politique et mettre de côté tout ce qui n'entrait pas dans sa vision. On voulait absolument éviter de faire ça. Si tu peux passer à la slide d'après. Voilà. Donc, ici, vous avez Magali Plovy, qui est l'ancienne présidente du Parlement, qui, entre-temps, est devenue juge à court constitutionnel, et qui est la championne, un peu, qui a mis sur pied tous ces processus. Et elle disait, dans les différentes présentations qu'elle devait faire, la raison pour laquelle on a décidé de faire de la mixité et de s'impliquer en tant que politique, c'est que ce que, d'un côté, on perd en pouvoir, parce que, clairement, c'est un partage de pouvoir avec les citoyens, on le regagne d'un autre en légitimité. Donc, on partage un peu les constats de crise de la représentation, crise de confiance dans les élus. Donc, c'est un outil qui permet vraiment… Je dirais que ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal est vraiment d'améliorer la qualité des politiques publiques, mais c'est très important aussi, évidemment, pour des parlementaires, de regagner en légitimité. Et donc, à travers ces assemblées, ils le peuvent. Si tu passes à la prochaine slide, j'avais juste une photo, parce que cette photo, je la trouve toujours intéressante. Et si c'était quelque chose de plus dynamique, pas en ligne, j'aurais pu vous faire la devinette de savoir qui sont ici sur la photo, d'après vous, le ou la parlementaire et les citoyens. Donc, ça représente aussi le fait qu'il y a trois citoyens et un ou une parlementaire. Et jusqu'à présent, j'ai déjà tenté deux fois. Les groupes se plantent à chaque fois pour identifier qui est le parlementaire, parce que c'est l'homme qui est le parlementaire. Et donc, juste pour vous dire aussi qu'on avait eu la visite d'Olivier Véran, qui voulait voir ce dont il s'agissait, et qu'il avait aussi un moment indiqué qu'un des citoyens s'exprimait très bien et il s'agissait en fait d'un parlementaire. Donc, tout ça pour dire que pour une personne externe, c'est assez compliqué. On essaye vraiment aussi, par exemple, via tous des gestes plutôt symboliques, par exemple, que tout le monde parlementaire ou citoyen s'appelait par son prénom, qu'il n'y ait pas de distinction entre les deux, qu'on mélange les groupes en mini-public, quand ils sont autour de la table. Ce sont... Ah, mince, nous avons perdu Jonathan et la connexion difficile. La connexion... Est-ce que vous m'entendez, d'ailleurs, moi ? Oui, ça y est, on te repose. J'espère que vous n'avez pas perdu trop longtemps. Non. Donc, je vais passer maintenant au slide sur les opportunités et les défis qu'on a rencontrés. Donc, ce qui est pour moi très important, c'est le processus d'appropriation. Ce que je ne vous ai pas encore dit, mais qui est fondamental, c'est le fait que le design de cette Assemblée citoyenne s'est fait avec les experts qui ont été auditionnés, mais surtout par les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Donc, pendant un an, les parlementaires se sont retrouvés, à raison de chaque semaine, chaque deux semaines, pour entendre un expert et pour trancher les différents choix méthodologiques et stratégiques. Donc, quid du défraiement, quid de la composition, comment est-ce qu'on va faire le suivi, comment est-ce qu'on s'engage aussi en termes d'inclusion. Et donc, toutes ces choses-là, on fait que les parlementaires, pas tous évidemment, mais se sentent très forts liés au processus. Donc, systématiquement, après chaque session, on fait aussi une évaluation avec les parlementaires, avec les citoyens, ce qui permet vraiment de grandir. Et autre chose, un autre élément en termes d'appropriation, c'est qu'étant donné que les parlementaires siègent aussi, par exemple, au niveau local, c'est qu'ils peuvent porter et être ambassadeurs des réformations dans les autres niveaux où ils siègent aussi. C'est un système très complexe en Belgique, mais certains parlementaires sont aussi sénateurs. Donc, ils peuvent porter aux différents niveaux les réformations. La confiance, pour moi, ça a été une de mes premières révélations. Peut-être que vous allez dire que je suis naïf. Mais le fait qu'on parle beaucoup de méfiance entre citoyens et parlementaires, beaucoup moins de la méfiance des parlementaires vis-à-vis des citoyens. Et ça permet vraiment de reconstruire quelque chose. On voit, on a fait toute une série d'évaluations, par rapport aux commissions délibératives, que les citoyens sont beaucoup plus confiants vis-à-vis des institutions et des parlementaires, mais les parlementaires aussi, par rapport aux capacités des citoyens d'avoir des recommandations et des propositions concrètes en termes de politique publique. En termes d'inclusion, on réalise que le fait d'organiser les assemblées citoyennes au sein du Parlement avec des parlementaires, et j'en parlerai plutôt aussi dans l'aspect challenge, mais ça permet à toute une série de gens qui, généralement, ne se déplacent pas dans les processus, de venir parce qu'il y a une thèse qui a été menée aussi en Belgique sur les raisons de la non-participation. Et la raison principale avancée, c'est l'impression qu'il n'y a pas de suivi aux différents processus participatifs. Et ici, l'engagement d'avoir des parlementaires tout au long des sessions donne aussi, en termes symboliques, la vision que pour le politique, c'est important de co-décider avec les citoyens. Et donc, on a des taux de réponse très élevés. Donc, la littérature met en avant généralement 3 et 7 % de taux de réponse positif. Et nous, on varie plutôt entre les 8 et 12 %, ce qui permet de toucher d'autres publics que les habitués de la participation. Et puis, le volet contamination. Donc, comme je vous en parlais, il y a une diffusion, non seulement en différents niveaux de pouvoir. Donc, quand je vous dis les parlementaires qui siègent dans d'autres assemblées, mais d'autres assemblées ont repris notre modèle aussi. Donc, que ce soit le niveau wallon, le niveau fédéral, ont repris les commissions délibératives. Et donc, c'est intéressant. Et comme deuxième volet, il y a aussi le fait que ça contamine aussi au niveau de la démocratie représentative que tout d'un coup, on voit des parlementaires qui généralement ne travaillent pas du tout ensemble, travaillent ensemble parce que les commissions délibératives, ce n'est pas un jeu majorité-opposition, mais c'est vraiment ensemble, au-delà des fractures partisanes, des parlementaires qui veulent avancer avec des citoyens sur des prises de décisions. Si on passe, évidemment, tout n'est pas rose. Il y a des défis qu'il va falloir qu'on essaye de relever. On a déjà apporté toute une série de modifications au règlement pour pouvoir traduire, en fait, ces différentes zones grises qu'on a rencontrées. Mais ce que je dirais, un des plus grands défis, quand je dis timing, c'est la temporalité. Donc, on se retrouve dans une temporalité d'assemblée citoyenne et de suivi qui est très courte, finalement. Donc, entre la première session et la session qu'on va appeler suivi-restitution il y a un an, mais le temps des politiques publiques est beaucoup plus long. Donc, on l'a vu, notamment, par exemple, pour la première commission délérative sur la 5G, les citoyens, après un an, étaient extrêmement frustrés parce qu'il ne s'est pas encore passé grand-chose en termes de suivi. Et un an et demi plus tard, le ministre compétent a lancé son plan 5G et il a repris 95 % des recommandations dans son plan. Et donc, les citoyens, s'ils avaient été informés au moment du suivi, de tout suivi, auraient très probablement été très satisfait et pas frustrés. Mais on se retrouve dans une temporalité différente. Donc, il faut penser à des possibilités de tenir les citoyens informés de tout le suivi qui a été apporté. Rapport de domination. Donc, évidemment, et c'est la question qui revient toujours, on intègre dans des assemblées citoyennes des personnes. Donc, c'est le travail au quotidien de parler, d'influencer, d'essayer de peser sur les politiques publiques. Et pour éviter un maximum, mais on ne peut pas l'éviter totalement la domination politique, on forme les parlementaires en amont, on leur apprend à développer de nouveaux muscles comme l'empathie, l'écoute active, le partage de paroles. Donc, il y a cet aspect-là. Et sinon, on a aussi des facilitateurs à chaque table qui doivent garantir la prise de parole équitable au sein de chaque groupe. et ce que je vais vous dire, et c'est un constat que j'ai fait au fur et à mesure des commissions négatives, la première commission négative est très compliquée à gérer pour des parlementaires parce qu'ils sont un peu perdus. Certains sont extrêmement réservés et donc ils essayent de peser sur la fin au moment des votes et d'autres prennent énormément de place et donc sont un peu délégitimés ou critiqués par les citoyens. Le fait de participer à deux, trois ou même plus de commissions négatives pour des parlementaires permet aussi aux parlementaires de trouver le ton juste et de réellement jouer le jeu et donc on voit vraiment qu'il y a une évolution, une acculturation au processus par les parlementaires et les citoyens du coup. Un grand défi, et vous êtes confondus à la même chose, c'est le fait que toutes les assemblées citoyennes doivent être menées soit en soirée, mais on ne préfère pas soit le week-end, et que les gens ont évidemment d'autres choses à faire que participent à des assemblées citoyennes le week-end. Donc on est en train de faire un grand travail politique pour créer un congé de citoyenneté qui peut s'assimiler un peu à un congé de type jury d'assises où les pouvoirs publics donnent du temps libre aux citoyens via leurs employeurs pour permettre à la participation de se faire en semaine et en fait en tant que pouvoir publics aussi de donner des garanties qui sont à la hauteur de l'investissement aux citoyens qui consacrent 4-5 week-ends à ce type de processus. Et sinon, un grand défi, et ça c'est pour la suite mais je ne pense pas que ça nous concerne uniquement, c'est la mesure de l'impact. Donc c'est très compliqué de mesurer l'impact concret. Je ne parle pas de l'impact individuel, ça en a des données, mais l'impact politique. Donc il y a déjà, il faut distinguer le qualitatif du quantitatif. Il y a toute une série de recommandations qui sont traduites mais il faut pouvoir distinguer celles qui sont vraiment, qui peuvent impacter, disons, en termes de, qui sont des réformes en Belgique, on appelle ça des réformes basculantes. Donc par exemple, une des recommandations était de créer une assemblée permanente, une assemblée de gestion de crise permanente. Donc le fait de mettre ça sur pied, c'est évidemment autre chose que de financer une association qui oeuvre pour X donc ça c'est quelque chose de très important mais surtout, quand je dis mesurer l'impact, c'est de savoir si quand une recommandation a été traduite, c'est parce que c'était déjà la vision du ministre ou du Parlement ou le fait d'impliquer des citoyens via une assemblée citoyenne à réorienter certaines politiques publiques. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. je vois que ma présentation touche à sa fin mais je suis sûr ou j'espère en tout cas qu'il y a toute une série de questions et je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup Jonathan. Alors je précise que Jonathan va devoir s'en aller dans quelques minutes donc on peut prendre le temps de prendre une à deux questions peut-être sur les commissions mixtes. Allez-y, n'hésitez pas à allumer votre caméra, peut-être poser vos questions si vous en avez. Et si vous n'en avez pas dans l'immédiat, nous on en a. Moi j'avais une question mais je suis poli, je lève la main. Ah oui d'accord, vous voyez émoji applaudissement, je me suis dit c'est pas... Ah mais je me suis planté alors c'est ma foi je me suis planté. Non, j'avais juste une question je suis peut-être passé à côté donc ça a été très clair sur le mode de sélection des citoyens. Est-ce qu'il y a un mode de sélection des parlementaires ? Comment vous composez justement, comment vous jonglez entre opposition, majorité ? Est-ce qu'il y a quelque chose et est-ce qu'il y a une règle ? Donc oui, donc ce sont les parlementaires de la commission concernés par la thématique. Donc par exemple quand c'est la commission, on a une commission délibérative sur le bruit en ville donc c'est par exemple la commission environnement qui est compétente pour ces questions-là donc c'est une clé de répartition de la commission donc on a des parlementaires de la majorité de l'opposition en fonction du résultat de l'élection. Mais cette question me permet aussi de dire qu'un des gros enjeux c'est qu'on a par exemple une forte présence du parti communiste à Bruxelles et depuis le début par exemple ils boycottent les différentes commissions délibératives parce qu'ils estiment que la participation citoyenne ce n'est pas ça. Donc il y a un enjeu aussi à ce niveau-là c'est que tous les partis participent. Alors n'hésitez pas à vous présenter aussi au début de votre question peut-être juste prénom et structure aux collectivités de rattachement je vois qu'il y a une question de Donglin dans le chat qui demande si les citoyens sont indemnisés dans les commissions mixtes. Oui ils sont indemnisés donc on utilise la loi sur l'eurovolontariat compte double donc ils touchent à peu près 83 euros par jour et important aussi et ça c'est un contexte aussi propre à Bruxelles c'est qu'il y a énormément de gens Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde énormément de gens qui parlent ni français ni néerlandais qui sont les deux langues officielles de la commission délibérative et donc vous pouvez venir accompagner ce qu'on appelle un aidant proche qui peut traduire et vous aider à être intégré à la commission donc par exemple imaginons ici tu ne parles que le grec tu pourrais venir accompagner de ton frère qui parle grec et français donc ton frère participerait à toutes les sessions toucherait les mêmes indemnités et aurait pour fonction de traduire tout ce qui se passe et de permettre d'être impliqué dans le processus Super, merci Une question de Audrey Oui, bonjour moi c'est Audrey James de chez Pousselu on porte justement une proposition auprès du gouvernement par rapport à un créditant citoyen donc ça va avec ce que vous présentiez là sur le comment vous vous le nommez valoriser les citoyens et ma question c'est est-ce qu'il est prévu une formation des citoyens qui sont sélectionnés parce que vous parliez d'une formation des parlementaires mais est-ce qu'il y a aussi une formation des citoyens J'ai été coupé au début donc si je n'ai pas entendu toute votre question je m'en excuse donc oui les citoyens reçoivent aussi toutes des fiches informatives et ce que je n'ai pas mentionné et ça c'est très important c'est que je ne sais pas s'il y a d'autres processus qui font pareil mais qu'entre chaque session des commissions délibératives donc elles sont espacées à chaque fois à peu près de deux semaines il y a la possibilité pour les citoyens qui le désirent de suivre une séance je veux dire entre nous de rattrapage donc les citoyens peuvent retravailler l'information peuvent reposer certaines questions à des experts si c'est nécessaire peuvent ensemble réfléchir à formuler des idées et donc à priori je dis ça ça a l'air assez positif donc on l'a mis sur pied pour les citoyens et on s'est rendu compte très étonnamment on ne pouvait pas expliquer les parlementaires que toute une série de parlementaires participent aussi à ces sessions de rattrapage pour citoyens donc j'ai le même étonnement que vous mais donc l'idée est vraiment que les citoyens qui sont les plus éloignés de la participation puissent approprier le processus au cours de ces sessions de rattrapage Merci merci beaucoup est-ce que nous avons d'autres questions alors Audrey tu veux enchaîner oui en fait la question que ça m'amène c'est toute la documentation qui est produite pour que les citoyens puissent monter en compétence sur les sujets monter en connaissance est-ce que c'est une documentation qui est libre qui est facilement accessible même aux citoyens et citoyennes qui n'ont pas été tirés au sort et qui ne font pas partie du processus mais qui méritent aussi de pouvoir comprendre le sujet ou non donc ça c'est extrêmement important pour nous c'est que tout est public donc à part les délibérations en petits groupes et ça c'est pour d'autres raisons et je n'aurai malheureusement pas le temps de vous l'exposer ici c'est que oui tout ce qui est présenté toutes les sessions en plénière sont aussi live streamées donc c'est extrêmement important pour nous que tout le monde ait accès aux mêmes informations et que les personnes avec les mêmes informations s'ils s'étaient trouvés en position de délibérer se retrouvent avec le même contenu un enjeu c'est évidemment aussi que les sessions je vais quand même pouvoir le dire c'est que surtout pour des parlementaires le fait de live streamer des petites sessions mettrait un peu la pression sur les parlementaires en termes ils prendraient beaucoup la parole et j'en parlais à Nessie quand on a préparé cet échange pour des parlementaires c'est très mal perçu de changer de position au cours d'une délibération alors que en soi c'est l'idée évidemment qu'ils entrent avec une certaine conception de la question qu'ils ont changé après la délibération et l'information et donc au moment des tables réduites donc quand ils se retrouvent en dehors des plénières tout ça c'est pas accessible aux médias ni dans le live streaming pour offrir la possibilité aux gens d'évoluer aussi et de ne pas rajouter une couche de domination par les parlementaires Merci Jonathan merci beaucoup pour tes réponses il y a une question de Emma mais avant tout Jonathan est-ce que tu as encore le temps pour y répondre ? Allez je veux bien prendre la question d'Emma et puis je vais devoir vous quitter pour vous rejoindre pour rejoindre la France en tout cas Merci beaucoup rapidement c'était pour savoir vous mentionnez la notion d'impact politique est-ce que cette formation qui se fait aux parlementaires est-ce que ça implique aussi un changement de faire au sein même du parlement entre eux ? il y a des problèmes de réseau c'est possible Jonathan est-ce que tu es encore avec nous ? Oui je crois que tu reviens ça a été je l'ai donc je n'ai pas du tout entendu la question je ne sais pas si vous m'en entendez maintenant Rapidement est-ce que ma question portait sur l'impact politique donc est-ce que cette formation que vous faites aux parlementaires est-ce que ça ça mène aussi à un changement de comportement de manière de faire au sein même du parlement entre eux ? Je ne sais pas si c'est la formation des parlementaires qui mène à un changement de comportement par contre on l'observe les participants parlementaires des commissions délibératives ont un change de comportement en termes de jeu stérile entre majorité et opposition tout d'un coup en fait c'est très étonnamment ils n'ont jamais vraiment l'occasion de discuter ensemble des parlementaires de la majorité de l'opposition si ce n'est via de longs monologues au sein de l'hémicycle et donc on voit et on a eu certains témoignages de parlementaires même qui étaient assez réticents dans un premier temps qui nous indiquent que ça a changé le rapport de la majorité de l'opposition à l'autre camp à travers la participation aux commissions délibératives donc c'est très chouette en fait très chouette aussi de voir dans des petits groupes des parlementaires de la majorité de l'opposition travailler ensemble ce qui se passe ce qui se passe a priori jamais non plus des parlementaires de la majorité de l'opposition et des citoyens qui formulent des amendements ou des observations aux recommandations incroyablement chouettes aussi et pour finir et moi c'est un de mes moments préférés qui sort un peu de tout ce qui est politique comme on l'entend habituellement donc tous les parlementaires qui ont participé à la commission délibérative se retrouvent à l'issue d'une commission délibérative pour débriefer pour évaluer et pour voir ce qu'on devrait apporter comme changement au niveau du règlement et du VADMECOM donc le VADMECOM c'est un peu l'opérationnalisation du règlement et là c'est à huis clos donc il n'y a pas de médias il n'y a pas de jeu ou d'intérêt politique et donc tous les parlementaires qui le même jour s'invectivent par médias interposés travaillent dans un esprit de co-construction à améliorer les règles du processus et moi c'est un moment que j'apprécie particulièrement et de me dire qu'en fait c'est peut-être mon côté aussi idéaliste c'est possible de faire travailler ensemble des parlementaires dans un système qui pousse aux antagonismes Merci beaucoup Jonathan ça fait un très bon mot de la fin on va te laisser filer vers ton train pour la France encore un grand merci d'avoir apporté ton témoignage aujourd'hui de cette superbe initiative qui a l'air de je ne sais pas si on peut y aller jusqu'à dire révolutionnaire mais en tout cas diffuser et s'aimer le modèle de la co-décision dans toute la Belgique donc merci beaucoup et pendant qu'il rejoint la France nous allons nous aussi revenir du côté français avec le témoignage de Ombline d'Ajikour sur l'Assemblée populaire et citoyenne de Poitiers Ombline la parole est à toi Oui bonjour merci Nessie pour l'invitation alors j'espère que vous me voyez bien parce que l'inconvénient d'être dans un bureau de mer c'est que ça résonne beaucoup et on a de magnifiques vitraux mais qui créent du faux jour donc bon je m'excuse pour la qualité de la vidéo alors en tout cas il y aura des ponts et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont similaires à ce qu'on vient d'entendre avec les commissions délibératives mixtes à Bruxelles dans l'expérience qu'on a pu mener ici à Poitiers qu'on appelle l'Assemblée citoyenne et populaire je vais vous en parler je vais peut-être vous partager mon écran parce que pour suivre le fonctionnement de cette Assemblée et comprendre son ingénierie c'est un peu plus facile de le voir visuellement de le traduire visuellement alors je vais essayer de faire ça ok est-ce que vous le voyez c'est bon de mon côté c'est bon pour tout le monde ok donc oui juste peut-être quelques mots avant de rentrer dans ce que ça produit sur les retours d'expérience qu'on a pu en tirer de cette Assemblée citoyenne et populaire mais aussi quelques éléments d'évaluation sur les freins sur les difficultés qu'on a pu rencontrer en termes d'origine de jeunesse de ce projet il faut remonter au fait que c'était un engagement de campagne du mouvement citoyen puisqu'on est un mouvement citoyen Poitiers Collectif qui avons remporté les élections en 2020 et c'était un engagement très fort la feuille de route sur la démocratie locale c'est ce qui fait d'ailleurs que je suis première adjointe en charge de l'innovation démocratique et de la participation citoyenne à Poitiers on est vraiment parti du principe pour imaginer cette Assemblée citoyenne et populaire que tous les citoyens sont légitimes à prendre part aux choix importants qui les concernent voilà moi je ne crois pas du tout à ce mythe selon lequel vous savez le lendemain de l'élection ça repose entre les mains le fait de entre les mains des élus le fait de devoir désormais être garant et de la définition de l'intérêt général enfin pas du tout ce qu'on constate quand on est élu c'est que c'est un apprentissage en fait tous les jours donc repartir du fait que tous les citoyens sont légitimes et évidemment ça vient à re-questionner le principe du partage du pouvoir on est vraiment reparti c'est ce qui guide cette Assemblée citoyenne dans sa raison d'être reparti de la démocratie des racines de la démocratie et d'une démocratie plus directe plus délibérative mais surtout aussi plus directe en partant d'un constat une définition qu'on pose que l'égalité c'est quand les gens peuvent agir ensemble en tant qu'égo et donc de pouvoir faire directement cela étant dit donc pour si on partait du principe que chacun était légitime à prendre part aux décisions dans leur vie quotidienne mais aussi pour leur avenir sur le territoire de la ville de Poitiers une chose c'est de le dire et une autre chose c'est de le mettre en oeuvre en pratique donc il a bien fallu tester tester cette nouvelle manière de délibérer collectivement et de pouvoir prendre des décisions partagées entre élus et citoyens et l'ingénierie de l'Assemblée citoyenne et populaire que je vais vous présenter maintenant elle a été c'est le fruit d'un travail de préfiguration qui a eu lieu c'était en 2021-2022 entre des élus mais aussi des citoyens qu'on a tiré au sort et des acteurs de quartier qu'on avait aussi invités à cette réflexion donc c'est un travail de préfiguration qui a permis de poser de préciser la raison d'être sur le plan politique de cette assemblée décisionnaire et également ses principes fondamentaux puisque cette assemblée citoyenne dans ses principes fondamentaux c'est une instance une instance de débat et de vote qui est ouverte à tous les citoyens et citoyennes de Poitiers donc c'est bien l'idée de recréer à l'échelle de la commune un collectif délibérant ouverte à tous les citoyens et citoyennes parce qu'il suffit d'habiter à Poitiers de résider à Poitiers pour y participer donc tous les habitants sont invités à venir y prendre part donc on a une assemblée citoyenne qui est ouverte c'était l'un des éléments d'ailleurs difficiles à pouvoir maîtriser parce qu'on ne savait jamais combien de participants allaient venir lors des grandes journées d'assemblée le deuxième principe structurant c'est celui de la co-construction de la décision entre citoyens élus et agents c'est bien le fonctionnement c'est bien la démarche d'un travail associé sur un même niveau d'égalité qu'on a testé durant une année et puis le principe de l'expérimentation parce que étant une démarche innovante à cet égard en matière de co-décision on a tout de suite dit que c'était une expérimentation et on a fait tout un travail d'évaluation à la fin du premier cycle de cette assemblée citoyenne pour faire des ajustements et notamment dans l'objectif de relancer une autre assemblée citoyenne ce sera le cas au mois de septembre ce qui est important peut-être de revenir parce que à quoi ça sert en fait si on ne veut pas faire un gadget il faut se poser les questions les bonnes questions de qu'est-ce qu'on attend de cette participation citoyenne une assemblée citoyenne pour quoi faire pour nous il y avait vraiment deux objectifs importants le premier c'est de mettre les citoyens au cœur de la décision municipale c'est-à-dire que lorsque on participe à la journée d'assemblée on est pleinement acteur de cette assemblée et c'est une instance de vote ça veut dire que dans la même journée d'assemblée sont réunis et c'est une composition qui est mixte donc sont réunis à la fois des habitants qu'on a tiré au sort et d'autres qui ont envie de venir qui sont curieux de ce fonctionnement nouveau en matière de démocratie locale des élus la mère est présente mais il y a aussi des techniciens et en fait tout le monde est au même niveau et donc on prend à la fin de la journée d'assemblée citoyenne on prend des décisions et ces décisions elles s'appliquent pour toutes et tous y compris pour les élus c'est les engagements qu'on prend lors des assemblées citoyennes et il me tient à cœur en tant qu'adjointe à la démocratie locale de faire en sorte que tout ce qui est présenté débattu discuté lors des journées d'assemblée citoyenne ce sont des choses qu'on est en capacité de faire donc on met les citoyens vraiment dans la même posture que nous et ce jour-là et bien la voix d'un citoyen tiré au sort a exactement le même poids que celui de la maire de Poitiers ou que des élus donc ça c'est un principe qui nous tient à cœur et surtout cette assemblée citoyenne elle dure un an et elle est intégrée elle est pensée comme étant partie prenante du circuit de décision de la décision municipale et du circuit de gouvernance municipale donc c'est pas une arène participative qu'on met à part à côté je vous dis ça parce qu'on a pensé dans le calendrier le déroulement les différentes phases du processus de l'assemblée citoyenne de faire en sorte par exemple qu'au moment où on allait prendre les décisions et bien ça coïncide avec le moment de la préparation budgétaire pour pouvoir être en capacité de savoir si on était en mesure de mettre les moyens nécessaires à la réalisation des actions qui sortiraient de cette assemblée de cette assemblée citoyenne de ce qui allait être décidée lors de la dernière assemblée et puis le deuxième principe c'est celui de tout à l'heure ça a été dit par l'intervenant précédent celui d'accepter de lâcher du pouvoir et donc que des citoyens puissent mettre à l'agenda politique ce dont ils souhaitent parler de repartir de ce qu'ils ont à nous dire et donc qu'on accepte de faire en sorte nous les élus de lâcher de notre pouvoir et en ce qui concerne le choix du sujet donc ça a eu lieu lors d'une première journée d'assemblée citoyenne au mois d'octobre 2022 c'est donc les citoyens qui ont choisi le sujet qui a ensuite été travaillé durant un an sur l'ingénierie alors que sur la composition je vous le disais on a un coeur c'est le coeur du réacteur c'est 100 citoyens et citoyennes qui résident à Poitiers plus de 16 ans qui ont été tirés au sort on pourra revenir sur les modalités du tirage au sort si vous le voulez en détail et puis donc ce caractère très ouvert l'ensemble des habitants qui le souhaitent sont invités pour les faire venir on envoie 58 000 courriers d'invitation pour que chaque habitant de Poitiers se sente investi et impliqué des élus et des agents donc c'est une composition qui est mixte pour le fonctionnement comment ça fonctionne alors peut-être qu'il faut que je vous le dise on a 4 grandes journées d'assemblées sur une année une assemblée d'abord où on choisit le sujet les citoyens choisissent le sujet et puis ensuite des étapes intermédiaires une première assemblée où on défriche le sujet la deuxième des décisions intermédiaires sont prises avec des pistes d'action de propositions de solutions et une troisième journée d'assemblée elle a eu lieu la dernière au mois d'octobre dernier où là on finalise des décisions et des actions qui seront ensuite inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal en vue de leur mise en oeuvre et pour préparer ces grandes journées d'assemblée il y a un groupe intermédiaire qu'on a appelé le groupe de propositions ce groupe de propositions il est constitué d'une partie des personnes qui ont été tirées au sort donc une vingtaine d'entre eux qui ont choisi d'être beaucoup plus impliquées qui avaient la disponibilité pour être également plus impliquées et donc ce groupe de propositions il est composé d'habitants tirés au sort mais aussi les élus thématiques en fonction de ce qui a été travaillé et des agents et c'est vraiment là en fait dans cette instance intermédiaire dans ce groupe de propositions que se réalise pleinement ce travail associé et ces allers-retours nécessaires entre les citoyens et les services les élus et c'est dans ce groupe de propositions qu'on a pu identifier les experts apporter défricher les sujets apporter des propositions qui étaient ensuite soumises à débat et à arbitrage à décision lors des grandes journées d'assemblée citoyenne ouverte à tous le sujet qui a été choisi alors je pourrais en reparler si vous le souhaitez mais plus en détail le sujet qui a été plébiscité par les citoyens c'est celui-ci vous le voyez donc comment lutter contre les incivilités dans l'espace public sujet important voilà on est tous confrontés ici à Poitiers on a eu une expérience des incivilités et c'est un sujet surtout qui qui n'était pas privilégié au tout départ dans la délibération collective et c'est des jeunes des jeunes femmes en particulier qui ont apporté un autre point de vue sur ce que pouvait être l'incivilité dans l'espace public en le traduisant au regard de leur propre expérience en matière de harcèlement de harcèlement de rue et finalement on est parti des incivilités on est parti finalement on a pris une lecture qui était beaucoup plus une lecture originale et beaucoup plus positive aussi du traitement des incivilités en se disant et si au lieu de lutter contre les incivilités on agissait plutôt très en amont pour prévenir les incivilités et pour faire en sorte que la ville devienne plus accueillante plus égalitaire donc on a travaillé sur ces pistes pendant un petit moment plusieurs mois jusqu'à ce que progressivement on puisse faire l'entonnoir que des propositions soient chiffrées soient chiffrées aussi et notamment mises au regard de la capacité à faire de la collectivité on a apporté tous les éléments techniques de chiffrage budgétaire de faisabilité juridique lors de la dernière journée de travail de la journée de travail le 14 octobre qui a été aussi une journée de délibération où on a vraiment pris la mesure en tout cas l'ensemble des participants qui étaient présents se sont dit ok si on fait telle mesure voilà ce que ça implique sur le budget de la ville de Poitiers voilà ce que ça implique en termes de coûts humains de gestion derrière par les services donc c'est vraiment leur donner la capacité de pouvoir partager des informations et de prendre une décision qui était une décision réfléchie avec un avis éclairé sur la faisabilité de ces propositions et ce que ça allait impliquer derrière en termes de réalisation et d'exécution par la collectivité peut-être pour aller un peu plus vite je ne sais pas combien de temps il me reste mais pour vous dire donc là on a commencé à l'issue de la dernière journée d'assemblée il y avait cinq projets et au final les participants ont choisi deux actions deux actions qui ont été validées décidées lors de cette journée ces deux actions désormais elles sont en train d'être réalisées donc on est en train de les mettre en œuvre il y a un suivi de la mise en œuvre du projet qui est prévu avec des participants auxquels on transmet l'information régulièrement sur des points d'étape tout ça est aussi rendu public sur notre site internet de la ville de Poitiers et donc on commence là on est désormais dans la mise en œuvre de ces deux actions qui ont été débattues et ces deux actions ont fait l'objet d'une délibération en conseil municipal alors non pas sur le caractère non pas sur la délibération en tant que non pas sur le sujet pardon et les actions qui ont été votées en tant que telles mais on a délibéré en conseil municipal sur le budget et on a intégré les actions de l'Assemblée citoyenne dans le vote de notre budget c'est là-dessus qu'on a vraiment délibéré je pourrais vous expliquer pourquoi mais on a un préfet qui est extrêmement zélé et en fait on savait que si on délibérait en conseil municipal sur les actions décidées par l'Assemblée citoyenne il y avait de fortes probabilités pour que cette délibération soit cassée et ne passe pas le contrôle de l'égalité donc on a trouvé cette astuce de faire voter le budget décrivant les moyens mis en oeuvre pour réaliser les deux actions votées par l'Assemblée citoyenne pour aller jusqu'au bout et donc prendre un engagement concret ce que ça produit alors des réussites puisque tu m'avais demandé ça Nessie quand on a préparé de pouvoir développer ce que ça produit en termes de confiance peut-être dans l'action politique dans la manière de voir les choses autrement en matière de démocratie je vous ai mis ici quelques verbatimes quelques témoignages de participants qui en fait parlent d'eux-mêmes j'ai envie de dire sur ce que ça produit d'empouvoirment citoyen et surtout d'éducation populaire dans l'apprentissage à la fois du sens d'être citoyen de retrouver une conscience citoyenne mais le sentiment d'être vraiment utile de pouvoir avoir un pouvoir un pouvoir de décider un pouvoir d'agir donc là aussi c'est extrêmement fort sur ce que ça produit en termes d'engagement et de confiance dans la politique dans l'action publique et là je rejoins complètement le constat qui avait été fait auparavant par le précédent intervenant j'aime bien le témoignage de Patrick parce que Patrick c'est un gilet jaune qu'on a tiré au store et voilà sa phrase est extrêmement éloquente pour une fois qu'on me donne la parole et bien je la prends ça dit tout en fait sur le fait qu'il faut absolument recréer des espaces d'expression citoyenne de délibération où chacun chacune est en capacité de prendre la parole et chaque voix compte donc c'est extrêmement fort extrêmement puissant sur la confiance que ça peut générer ensuite dans les éléments qu'on a pu évaluer puisque à chaque session d'assemblée citoyenne et puis à la fin du processus on a essayé de récolter des éléments à la fois quantitatifs mais c'est un peu compliqué mais aussi qualitatifs bon les retours que l'on a ici vous le voyez à la question est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été impliqué réellement dans la décision les chiffres sont extrêmement positifs évidemment le fait d'avoir le sentiment d'avoir compté d'avoir eu un poids important dans la décision finale joue beaucoup sur la crédibilité de ce type de dispositifs tels que des assemblées citoyennes et est-ce que ça a permis une meilleure compréhension de la collectivité et de son fonctionnement parce que c'est aussi ce que ça produit à mon sens dans les réussites c'est l'apprentissage l'apprentissage de la complexité en termes de fonctionnement de la collectivité je vous ai dit on a amené tous les éléments pour que les personnes puissent se faire un avis éclairé sur les implications de tel ou tel choix dans les actions qui allaient être menées par l'assemblée citoyenne en termes budgétaires en termes de ressources humaines de comprendre les marchés etc enfin bref de les replacer au cœur de la machinerie administrative et politique leur a permis de mieux comprendre donc d'apprendre le fonctionnement de la collectivité sa complexité faire aussi l'expérience de la complexité de décider pour un intérêt pour un intérêt supérieur et pas seulement uniquement pour soi c'est extrêmement puissant j'ai envie aussi de rajouter que c'est un apprentissage pour nous les élus d'être au contact aussi des personnes qui sont plutôt éloignées de la participation et parce que c'était un objectif qu'on s'était fixé dans le tirage au sort d'aller chercher des personnes plus éloignées évidemment pour avoir une diversité là où c'est plus compliqué et je m'arrêterai là ensuite pour laisser du temps pour les questions mais sur les freins et la difficulté qu'on a pu rencontrer et bien on rencontre des difficultés qui sont celles d'autres dispositifs de démocratie délibérative qui sont des exercices au long cours la difficulté qu'on a eu à mobiliser dans la durée on n'a pas eu de difficulté à recruter au départ bien au contraire parce que le sujet des incivilités parlait énormément aux personnes aux participants dans les différents quartiers et surtout comme on a fait du porte-à-porte pour recruter les membres de l'Assemblée citoyenne on a eu des taux de retour extrêmement positifs donc on est parti à plus de 120 125 personnes qui nous ont dit oui on a envie de participer et de prendre part à cette expérience au fur et à mesure on a eu des déperditions donc on est parti à 100 on est arrivé au final on a terminé à une quarantaine de personnes sur les tirés au sort avec lesquelles on a vraiment finalisé le processus donc on n'a pas réussi à garder l'ensemble de nos tirés au sort sur la totalité du processus je pense qu'il y a plusieurs explications à ça la première d'entre elles c'est le temps on a mis un an il y a un an un peu plus qui s'écoule entre le choix du sujet le porte-à-porte pour tirer les personnes au sort et la dernière assemblée citoyenne où on prend les décisions finales donc la longueur du processus a pu générer un essoufflement dans la durée l'incapacité de pouvoir aussi indemniser les membres de l'assemblée citoyenne contrairement à ce qui vous a été présenté auparavant dans le cas de Bruxelles on pourra en revenir là-dessus sur cette indemnisation puisqu'on a souhaité indemniser les membres les plus impliqués les personnes qui participaient au groupe de proposition qui ont eu 13 réunions on se retrouve aujourd'hui au tribunal administratif pour ça mais je pourrais en reparler un peu plus par la suite en tout cas l'essoufflement dans la durée et le décalage qu'on a ressenti au fur et à mesure un décalage entre le groupe de proposition qui était vraiment pleinement investi et bizarrement c'est les personnes qui étaient au cœur du groupe de proposition qui ont eu 13 réunions qu'on a réussi à garder dans la durée contrairement à des tirés au sort qui ne participaient qu'à trois journées d'assemblée donc ce décalage qui s'est produit à un moment entre le groupe de proposition qui était le cœur du travail assemblée et le reste des assemblées citoyennes le reste de l'assemblée qui était très ouvert à générer ce décalage et puis on a aussi même si on a réussi à avoir au départ tout du moins au départ on avait une bonne diversité dans les profils notamment parce qu'on est allé tirer au sort davantage dans les quartiers QPV chez les bailleurs sociaux on a réussi à maintenir une parité au fur et à mesure mais qui s'est un peu étiolée au fil du temps là où on a pêché c'est les catégories d'âge parce qu'on n'arrive pas on n'arrive pas bien à capter les jeunes donc si vous avez des retours d'expérience sur comment mobiliser et capter le public 15-29 ans ça reste compliqué surtout sur des dispositifs délibératifs qui nécessitent de l'investissement sur un an sur plusieurs mois on est une ville très étudiante à Poitiers mais on a du mal à capter des étudiants qui arrivent à Poitiers ne sont pas originaires de Poitiers donc viennent d'autres villes repartent le week-end chez eux dans leur famille ailleurs qu'à Poitiers et n'arrivent pas à se projeter beaucoup de temps sur la ville de Poitiers sur notre territoire donc ça c'est un vrai challenge de capter des publics plus jeunes et puis sur les CSP+, même si on en a on a d'autres catégories sociales des personnes qui étaient au chômage en précarité on a eu aussi des personnes qui étaient en difficulté voilà plus vulnérables du point de vue par exemple de la santé mentale ou autre parce qu'on a fait tout un travail vraiment de mobilisation de cibler des publics plus fragiles mais ça reste que même s'ils sont présents et bien pas autant qu'on aurait espéré évidemment et comme classiquement on ne sait pas que l'Assemblée citoyenne de Poitiers mais classiquement sur les dispositifs de démocratie participative il faut toujours qu'on se pose la question comment on arrive à faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes donc j'ai pas la réponse malheureusement si ce n'est que si on redonne du sens à la participation citoyenne si on redonne du pouvoir et notamment le pouvoir de décider à mon sens c'est une clé c'est pas la seule mais c'est l'une des clés pour quand même redonner du sens à la citoyenneté et faire en sorte qu'on arrive à redonner l'envie et surtout à convaincre de la nécessité de faire ensemble collectivement de délibérer davantage et de recréer ces espaces citoyens Merci beaucoup mon Blin pour ce beau témoignage et ce bilan très intéressant très riche de l'Assemblée populaire de Poitiers avant de laisser la parole à tous les participants pour vos questions n'hésitez pas à les préparer d'ailleurs si vous en avez je souhaitais poser de revenir sur la notion juridique de cette Assemblée et comme on le disait en introduction la co-décision présente des challenges juridiques puisqu'on vient remettre en question ou en tout cas explorer les limites les frontières de notre régime représentatif vous avez si je ne dis pas de bêtises des contentions en cours sur cette démarche et vous avez fait le projet d'un accompagnement juridique alors tu nous as déjà livré une astuce pour avoir de l'innovation juridique puisque ça fait partie de l'innovation démocratique peut-être que tu peux revenir sur ce sujet oui alors on a eu tout d'abord pour vous dire on a eu un premier recours gracieux qui a eu lieu au moment où on a délibéré en conseil municipal pour créer l'Assemblée citoyenne donc lui donner une assise il se trouve que je vous ai dit ce processus de l'Assemblée citoyenne sa raison d'être ses principes de fonctionnement est issu d'un travail de préfiguration on avait écrit on a abouti à des principes de fonctionnement qui allaient beaucoup plus loin dans les formulations par exemple on ne disait pas l'Assemblée citoyenne est une instance de débat et de vote on avait écrit l'Assemblée citoyenne est souveraine voilà elle est décisionnaire elle est souveraine et elle peut se saisir de sujets qui lui sont propres on a dû réécrire ces différents tous ces principes de fonctionnement on a dû les réécrire parce que au moment de délibérer la délibération qu'on a présentée en Conseil municipal n'a pas passé le contrôle de l'égalité le préfet nous a demandé de clarifier le statut juridique de l'Assemblée citoyenne nous disant qu'en substance en France dans le cadre juridique qui est le nôtre on peut informer on peut consulter les citoyens mais en aucun cas les faire décider c'est textuellement ce qui est écrit dans son courrier et le grief en tout cas l'inquiétude du préfet était que les élus se dessaisissent de leur pouvoir de décision donc on a dû réécrire tous les principes de fonctionnement à chaque fois avec la précaution rappelée que la ville était à l'initiative de la démarche on a dû ajouter cette précaution pour que l'on puisse de nouveau présenter cette délibération et surtout on s'est appuyé sur le code des relations entre le public et l'administration et particulièrement l'article 131-1 du CRPA qui dit qui est suffisamment large et qui dit qu'il y est possible dans ce cadre-là d'associer des citoyens à la réalisation d'un projet d'un projet d'intérêt collectif donc le terme associer est suffisamment flou pour avoir permis pour nous avoir permis de nous inscrire dans ce cadre juridique mais vous le voyez ça pose une première question qui est pour des exercices de délibération de co-décision de l'ordre de ce type-là il y a aujourd'hui un cadre juridique qui est contraignant et qui n'est absolument pas sécurisant donc il faut qu'on puisse aller plus loin dans la reconnaissance dans le statut juridique des assemblées citoyennes et de tous les exercices délibératifs ça c'est une première chose donc nous désormais on s'est inscrit dans ce cadre-là le CRPA et l'article 131-1 c'est une première chose sur la création ensuite on a eu un deuxième contrôle de l'égalité le préfet nous a demandé de retirer une deuxième délibération qu'on a passé l'an dernier en conseil municipal qui portait cette fois-ci sur les conditions d'indemnisation des membres les plus impliqués de l'Assemblée citoyenne puisque dans les principes de fonctionnement on est parti du principe que l'indemnisation est un levier majeur pour permettre aux citoyens les plus éloignés à ceux qui n'ont pas les moyens qui sont en situation de précarité de pouvoir participer de lever au maximum les freins pour permettre un droit à la participation effective de toutes et tous y compris les plus fragiles donc pour le groupe de propositions qui nécessitait quand même des temps de réunion très fréquents 13 réunions en soirée une implication un engagement citoyen bénévole très important il est prévu il était prévu qu'on indemnise les membres de ce groupe en s'appuyant en se référant sur ce qui se fait pour les jurys d'assises donc c'était 13 euros 74 l'heure pour être tout à fait précis donc on a passé une délibération pour ça et le préfet nous a demandé de la retirer et le grief qui nous est fait c'est que nous avons utilisé un statut qui est le statut de collaborateur occasionnel du service public pour pouvoir permettre cette indemnisation c'est le seul statut qu'on a trouvé pour pouvoir le faire puisque en l'absence de statut autre de citoyen participant ou tout à l'heure de créditeur certains d'entre vous en parlaient tout à l'heure ça n'existe pas dans le droit français actuellement donc il fallait bien passer par un outil qui existait donc on est passé par le statut de collaborateur occasionnel du service public et donc le préfet là-dessus j'ai un certain point de vue tout à fait strictement juridique c'est certain que ce statut de collaborateur ne s'applique qu'à un certain nombre de personnes qualifiées d'experts de personnes qualifiées qui rentrent dans certaines catégories précises des professions ou autres et que le citoyen ordinaire n'y figure pas c'est une réalité mais une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on fait du coup ? c'est-à-dire qu'on ne peut pas indemniser les membres comment on fait pour pouvoir aujourd'hui permettre le droit à la participation de toutes et tous et une participation effective en particulier pour des exercices délibératifs qui nécessitent un engagement très fort des citoyens là-dessus je n'ai pas la réponse à ce jour donc il y a une vraie je sais que Démocratie ouverte porte ce plaidoyer et je crois qu'il est nécessaire d'avoir justement une avancée sur le plan juridique et une clarification sur le plan juridique il y a tout un travail parlementaire à mon avis à engager pour pouvoir justement faire en sorte que la participation soit facilitée partout quand même je précise où est-ce qu'on en est actuellement puisque c'était une demande du préfet de retirer la délibération ce que j'ai refusé on a argumenté pour justifier notre point de vue ça a été refusé donc désormais le recours gracieux s'est transformé en contentieux donc il est prévu une audience au tribunal administratif probablement l'année prochaine on est en train de travailler notre mémoire juridique la chance en fait dans l'ironie de l'histoire c'est que le préfet nous ayant demandé de clarifier le statut juridique donc c'est basé sur l'article du CRPA dont je vous parlais tout à l'heure et l'article sur lequel on s'est appuyé pour redonner donc un cadre juridique il prévoit que c'est à l'autorité qui organise qui organise cette démarche de participation qui peut définir toutes les modalités ensuite qui en découlent donc il serait possible de pouvoir dire dans ce cas là comme on peut organiser de A à Z les modalités d'association des citoyens et bien nous on décide qu'il faut également prévoir l'indemnisation mais en tout cas c'est pas gagné donc il va falloir porter cette question et probablement faire un plaidoyer important Merci beaucoup Ombline et de faire le lien également avec la question du plaidoyer puisque justement sur ce challenge juridique que tu pointes vis-à-vis du statut de citoyen tu l'as mentionné démocratie ouverte nous travaillons à ouvrir une solution d'ampleur qui est celle du statut du citoyen participant et sur laquelle nous avons obtenu une avancée majeure dernièrement puisque le gouvernement s'est engagé alors vous l'avez peut-être vu passer dans nos communications mais je me permets de le redire ici Merci si tu me permets juste parce que je crois qu'il y a la question de l'équité ce que pose aussi ce manque de sécurité juridique pour des exercices de délibération comme celui-ci c'est que aujourd'hui il y a la question de l'équité des participants et donc des citoyens en fait de créer ces conditions qui permettent la participation effective mais il y a aussi l'équité entre les territoires parce que pourquoi à Poitiers du coup on se retrouve au tribunal administratif alors qu'ailleurs ça existe je veux dire à Rennes je sais qu'il y a eu des assemblées des exercices de démocratie participative où il y a eu du défraiement de citoyens à Paris également la Convention citoyenne pour le climat ou autre donc il faut aussi permettre une clarification de ce cadre juridique pour une équité entre les territoires partout en France et que ce soit le même traitement partout tout à fait tout à fait alors on espère effectivement qu'avec un gouvernement qui s'engage à inscrire le statut du citoyen participant dans la loi avec la garantie de congé citoyen d'indemnisation d'indemnité citoyenne on puisse lever ces attaques juridiques et homogénéiser la pratique de la co-décision à l'échelle des territoires effectivement c'est un enjeu d'équité territoriale ceci étant dit vous avez peut-être certaines questions à poser à Omblin et à cette initiative je vois notamment que Emma tu avais une suggestion une proposition de solution pour mobiliser davantage les jeunes que tu as écrit dans le chat je ne sais pas si tu souhaites prendre la parole pour la donner oui pourquoi pas merci beaucoup c'était hyper intéressant surtout de voir le côté concret des choses par rapport aux étudiants oui je disais quand on est étudiant on a l'option de choisir des cours comme ça en bonus pour avoir des crédits ECTS en plus du coup ma suggestion c'est pourquoi ne pas entrer en partenariat avec l'université pour rentrer dans ce catalogue de potentielles sources de ECTS pour les étudiants merci effectivement ça peut être une piste pour favoriser l'implication des étudiants sachant qu'on a eu des actions plus ciblées notamment vers eux d'aller vers pour les amener à participer mais ça reste en effet important de s'inscrire dans une logique partenariale donc merci pour la suggestion effectivement on faisait des courriers on a fait quelques courriers notamment à destination des employeurs ça nous est arrivé donc pas forcément pour les étudiants mais pour les employeurs pour faciliter l'engagement excuser par exemple des absences ou autre et auprès de Pôle emploi par exemple c'est arrivé merci Sébastien donc Sébastien en revient donc du SMICVAL parce que je ne suis pas présenté tout à l'heure syndicat de gestion et traitement des déchets sur territoire girondin alors tout d'abord bravo merci pour cette présentation alors j'avais une première une première question qui peut paraître disruptive mais c'est pas de la provocation c'est juste que dans les deux présentations vous avez parlé de partage de pouvoir ou de lâcher du pouvoir et moi ça me pose question parce que pour moi vous êtes en tant qu'élu vous êtes à votre place justement là-dessus il n'y a pas un partage de pouvoir c'est le principe normalement d'un élu de travailler une politique publique qui répond aux besoins des habitants donc quand je vais me renseigner sur les besoins des habitants et prendre une décision éclairée qui réponde à ces besoins je suis pleinement en tant qu'élu vous êtes pleinement dans le pouvoir donc ça parle peut-être d'une représentation du pouvoir du pouvoir politique peut-être mais en tout cas moi ça m'a ça m'a interpellé et j'avais une question pour qui fait qui boucle un peu avec l'introduction de Messi c'est-à-dire qu'est-ce qui était important pour les citoyens qui ont participé est-ce que c'était important de décider ou est-ce que c'était important d'être entendu parce que c'est pas tout à fait la même chose effectivement on voit bien qu'aujourd'hui on ne peut pas faire vraiment de la co-décision au titre légal néanmoins on voit que dans les bénéfices c'est j'ai été entendu et la politique publique qui va être mise en oeuvre correspond correspond à besoin de la collectivité donc j'avais cette première question-là parce que du coup ça ouvre après d'autres façons de participer et vous parliez notamment des jeunes ou des personnes qui sont les plus bonniers peut-être qu'effectivement le modèle le modèle atelier ne correspond pas moi j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers prioritaires de Bordeaux ce modèle de venir régulièrement ne va pas forcément fonctionner par contre ce qui est intéressant si on veut éclairer la politique publique c'est d'aller chercher du témoignage ou de l'audition et donc c'est d'aller faire du micro-tout de faire exister les personnes qui ne sont pas présentes sur ces panels-là de les faire exister d'une autre façon au travers d'un témoignage vidéo au travers d'un micro-trottoir qui sont diffusés à l'ensemble du groupe de travail moi je trouve que c'est très intéressant ce petit groupe de travail resserré qui co-construit parce que ça vient alimenter les décisions merci Sébastien est-ce que Ongline tu souhaites réagir oui 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 peut-être alors là c'est plus des questionnements philosophiques sur ce qu'on met derrière la démocratie en fait j'ai envie de dire donc la démocratie évidemment que le principe de la démocratie représentative elle repose sur la délégation du pouvoir ça c'est le principe de la démocratie représentative mais avec cette assemblée citoyenne et plus largement alors moi je me cache pas d'être militante en démocratie directe donc on est aussi influencée et notamment par le municipalisme et autres donc oui on va volontairement un peu plus loin dans l'idée de revoir la manière dont on conçoit la politique et notamment de repenser la relation entre élus et habitants et donc là avec cette assemblée citoyenne il y avait vraiment l'opportunité de pouvoir revenir je le disais tout à l'heure en introduction mais aux racines de la démocratie je pense je me réfère notamment aux travaux de Jacques Rancière la démocratie c'est quoi la démocratie c'est le régime de particulièrement l'absence de titre à gouverner c'est ceux qui n'ont pas de titre à gouverner c'est principalement justement une démocratie qui repose sur le tirage au sort et sur le principe qu'on est tous en capacité d'agir en tant qu'égaux pour prendre des décisions on est vraiment parti de cette définition là de la démocratie d'un exercice du pouvoir par le peuple lui-même donc ça fait référence aussi à cette idée de la souveraineté et aussi parce que étant historienne dans la conceptualisation même au sortir de la révolution française en 1789 il y a un article qui est absolument éclairant à cet égard c'est l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que tous les citoyens ont le droit de concourir à l'expression et à la fabrique de la loi personnellement le personnellement j'y tiens et ou par leurs représentants donc il y a ces deux dimensions il y a à la fois par les représentants la démocratie représentative effectivement qui est nécessaire pour un certain nombre de choses pour de la gestion courante de l'exécution effectivement il ne s'agit pas d'opposer les deux mais aussi et je crois qu'on en a besoin aujourd'hui étant donné le désintérêt et l'abstention massive que l'on voit partout et la tentation de l'autorité via le RN etc on a besoin de tester d'autres formes de démocratie de démocratie plus directe plus délibérative où on laisse plus de pouvoir aux citoyens et je suis complètement d'accord avec l'intervention précédente qui disait que si on repartage on repense la question du pouvoir on travaille aussi à une autre légitimité plus forte à mon avis renforcée des institutions donc il faut absolument qu'on puisse aussi à mon sens se libérer d'une forme de conditionnement dans la manière de concevoir la politique à cet égard et la manière dont on utilise le mot démocratie qui est parfois utilisé de manière assez galvaudée voilà à cet égard mais juste je ne sais pas si je peux en dire deux mots mais il y a un livre en ce moment qui m'énerve un peu pour tout vous dire peut-être que vous savez auquel je veux faire référence il faut en finir avec la démocratie participative de Manon Loisel et Nicolas Rio j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux je pensais que le titre était ironique mais en fait au fur et à mesure de la lecture j'ai compris que non et surtout leur conclusion disant la démocratie participative ça ne marche pas donc il faut la laisser de côté complètement et donc redonner réinvestir massivement le champ de la démocratie représentative dont on voit aujourd'hui les soufflements ça ne me paraît pas être la solution miracle et la meilleure des solutions mais je ferme cette parenthèse en tout cas vous me posiez aussi la question de décider oui c'est important qu'on aille aujourd'hui plus loin et je le dis vraiment en tant qu'élu qui peut exercer du pouvoir moi ça ne me gêne pas de le partager parce que vraiment il faut qu'on aille plus loin il faut qu'on soit à la hauteur en tant que responsable politique sur le partage du pouvoir et plus ambitieux il faut qu'on arrête de faire de l'information de la consultation des exercices de démocratie participative qui prennent seulement l'avis des gens et ensuite ok on vous a entendu mais c'est bien les élus qui vont décider au mieux ça génère du désintérêt au pire de la défiance je veux dire maintenant on a quand même beaucoup beaucoup de retours d'expérience là-dessus donc il faut qu'on aille beaucoup plus loin et c'est pour ça que ce qui marche dans l'Assemblée citoyenne et pourquoi les gens reviennent parce qu'il y en a qui ne sont pas revenus mais ceux qui reviennent ils sont revenus parce qu'ils ont trouvé du sens et notamment dans le fait pas seulement d'être écoutés mais d'avoir pu avoir un impact sur la décision et un impact sur leur ville voilà moi c'est vraiment mon point de vue parce que là aussi on a des exemples à quoi bon participer si ensuite les élus ne reprennent pas en compte si ce sont seulement des avis qui sont exprimés et que ce n'est pas ensuite repris par les élus voilà la Convention citoyenne pour le climat à cet égard a été quand même assez délétère dans le sens merci merci Ambrine pour cette réponse est-ce que il y a d'autres questions sur l'ACP moi je veux bien vous reparler c'est forcément une question par rapport à la question justement sur comment on attire les jeunes moi je suis coprésidente de l'association Tous Élus qui tout en fait de choses ne veut pas en parler mais en tout cas qui parle beaucoup aux jeunes et un des éléments auxquels je pense là par rapport à ce contexte précis ce serait peut-être d'associer les rencontres à une fête à un événement culturel à des choses qui attirent justement les jeunes qui ont envie de sortir pour se rencontrer pour ne pas être en train de réfléchir de produire etc mais si c'est associé à un événement politique citoyen peut-être que du coup ce sera plus attractif plus facile d'y aller déjà d'y rester parce qu'après on sait qu'on va faire un plus chouette vous avez raison en fait j'en ai pas parlé mais on a imaginé les journées d'assemblées citoyennes comme étant des événements donc avec une part de convivialité très importante et festif ça veut dire que tout au long de la journée il y a du théâtre d'improvisation on a travaillé beaucoup avec une compagnie théâtrale locale de Poitiers on a aussi des concerts qui viennent ponctuer la journée soit le midi soit en conclusion et puis la convivialité donc le midi on prend en charge les frais de repas il y a un pot aussi à la fin donc voilà ça fait partie aussi de l'humain et du caractère festif qui peut donner envie justement de revenir et surtout qui montre que se réunir pour travailler pour délibérer c'est pas un exercice fastidieux c'est accessible et c'est un moment aussi de partage joyeux donc oui on a intégré cette dimension culturelle festive dans la programmation des événements mais il faut qu'on aille plus loin probablement merci il y a des événements culturels qui vont attirer les cinquantenaires et d'autres événements culturels qui vont attirer les jeunes c'est là la complexité de faire de faire une proposition qui puisse convenir à tous les publics sachant que j'en ai pas parlé mais le budget global de l'Assemblée citoyenne l'a mis tout à bout entre le marché puisqu'on est accompagné par une coopérative donc sur la méthodologie et l'animation on est accompagné par fréquence commune qui nous accompagne sur la méthode donc le marché d'accompagnement tous les frais de communication je vous ai dit tout à l'heure on envoie 58 000 courriers on fait le plus on fait le maximum possible en termes de communication par rapport à nos autres politiques publiques pour ce qui concerne l'Assemblée citoyenne le protocole les frais de garde traduction en langue des signes enfin tout ce qu'on peut pour lever les freins tout ça mis bout à bout au final on est sur un budget de plus de 200 000 euros je compte pas le temps agent je compte pas fonctionnant voilà donc c'est encore plus et j'ai un agent dédié quasiment à l'organisation de l'Assemblée citoyenne et à son suivi un DTP merci pour cette précision budgétaire et RH je m'interrogeais on a pas beaucoup entendu de représentants des collectivités peut-être que vous avez des projets de co-décision ou en tout cas des réflexions en interne est-ce que c'est un sujet que vous travaillez est-ce que que vous souhaitez nous en dire quelques mots et sinon Audrey pardon si par contre si tu me permets de dire un mot juste parce que là je vous ai présenté l'Assemblée citoyenne donc c'est une instance de co-décision qu'on a mis en place et qui est sous ma responsabilité en tant qu'élu en tant qu'adjointe mais par ailleurs il se trouve qu'on agit aussi sur un autre versant en termes de co-décision dans la démocratisation de l'action publique c'est-à-dire qu'en fait je m'explique on a plusieurs projets plusieurs comités de pilotage qui sont ouverts à des citoyens et à des acteurs de quartier des comités de pilotage qui peuvent concerner aussi bien la création d'un projet de résidence intergénérationnelle dans un quartier que la mise en place de pistes cyclables ou autres au maximum on essaye d'ouvrir nos espaces de décision nos espaces de pilotage pour qu'ils soient ouverts également donc c'est comment aussi à mon sens on essaye de faire de la participation citoyenne et de la co-décision dans l'ensemble de nos politiques publiques et passe dans tous les champs d'action y compris les sujets complexes, techniques bien là à la prochaine rentrée on va créer une commission dans laquelle on va intégrer des acteurs de quartier des citoyens et cette commission va avoir pour rôle d'analyser tous les permis de construire donc commission sur l'urbanisme parce qu'on sait que c'est un sujet majeur sur lequel les habitants sont mobilisés donc voilà c'est aussi dans d'autres champs qu'il faut penser la co-décision en tout cas la plus grande transparence et une gouvernance plus partagée et collective merci beaucoup Audrey est-ce que tu veux poser ta question je pensais au calendrier vous disiez que une des difficultés c'est de perdre du monde parce que ça prend du temps est-ce qu'avec cette première expérience vous imaginez que ça peut se faire sur un temps plus réduit ou que c'est déjà rétract c'est le challenge qu'on va se donner pour le second cycle donc là aussi il sera expérimental jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule mais oui on va essayer de le réduire à partir de septembre prochain pour essayer de ne pas dépasser huit mois au maximum de septembre commencer à l'été du tirage au sort de septembre et qu'on finalise au maximum au mois d'avril mai de l'année suivante 2025 merci l'heure tourne il est 15h29 on arrive à la fin du temps de ce webinaire je ne sais pas s'il reste des questions des interventions et tout de suite profitez de la présence de Donglin pour les poser n'hésitez pas sinon on va pouvoir conclure ce webinaire vous souhaitez un bon week-end et vous dire à bientôt à notre prochain webinaire on a un webinaire prévu sur la notion de démocratie alimentaire au mois de de juin il me semble donc restez restez connectés on a hâte de vous retrouver pour les prochains sujets merci beaucoup Donglin de la dernière prise de ton temps pour nous expliquer en détail le fonctionnement et le bilan de cet ACP et merci à toutes et tous pour votre participation aujourd'hui merci à vous à bientôt à bientôt merci beaucoup bonne journée merci au revoir au revoir au revoir